Bon, on est de retour. Je suis de retour pour parler encore une fois de Doctor Strange. Et oui, je ne pouvais pas seulement me contenter de faire une vidéo réaction au dernier trailer. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui arrive donc le 4 mai pour nous en France. Pourquoi je prends cette aire si sérieux ? Non. Bref, je vais revenir sur le film. Pardon. Il est très tard. Il est actuellement 4h24. On est là. On est bien. Écoutez, je vais revenir sur le film d'un point de vue hype, d'un point de vue attente, d'un point de vue engouement. Vous parler, enfin, oui, vous dire pourquoi moi j'attends énormément ce film sur plusieurs aspects. Et pourquoi, de manière générale, c'est un des films, voire le film le plus attendu de cette phase 4 par beaucoup de monde et ce dès son annonce en fait qui a été fait maintenant il y a quelques années. Alors, avant de partir un petit peu plus en détail sur le sujet principal de la vidéo justement, je tiens quand même à préciser, si vous voulez absolument rien savoir du film avant sa sortie, je vous déconseille de regarder la suite de cette vidéo parce que voilà, je vais parler des attentes, de la hype, de certaines rumeurs aussi du film. Donc, voilà, si vous voulez absolument, mais vraiment absolument rien savoir du film, je vous conseillerais de ne pas poursuivre en fait la vidéo, tout simplement. Ceci étant dit, le petit message de prévention est passé, c'est parti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un film très attendu, vraiment très 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 attendu pour plein de raisons et je vais les énoncer justement dans cette vidéo, du moins une grande partie. Je vais sans doute oublier certains points, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que j'aurais pu oublier ou pas et les raisons pour lesquelles ce film vous hype ou non, peut-être, on peut débattre, on peut échanger justement dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait très plaisir. C'est-à-dire, je tiens à le rappeler justement en début de vidéo, je le fais rarement, d'habitude je le fais en fin de vidéo et encore quand j'y pense. Là, voilà, je le fais en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça ne mange pas de pain, voilà, tout simplement. Le film, comme je le disais, est très attendu. Il y a un augment énorme qui est fait depuis le début, en fait, depuis son annonce qui a été faite lors de la Comic-Con de San Diego en 2019. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que, évidemment, c'est le deuxième opus centré sur le personnage de Doctor Strange. Il faut savoir que, voilà, le premier film, date de 2016, ça remonte à déjà pas mal de temps. Et depuis, voilà, le personnage a fait des apparitions dans plusieurs films. Avengers Infinity War, Avengers Endgame, une toute petite apparition dans Thor and the Rock et dernièrement dans Spider-Man The Way Home. Donc, justement, grâce à toutes ces apparitions, etc., le personnage a gagné en popularité auprès de beaucoup, beaucoup de monde. C'est aujourd'hui un personnage très populaire et très apprécié, de manière logique, parce qu'il est carrément incroyable, ce perso. Donc, c'est pour ça que ce film, ce deuxième opus centré sur le personnage, a tout de suite suscité un engouement énorme et une hype vraiment, vraiment énorme. Ça fait deux fois-ci énorme, vous avez compris. Et ensuite, les raisons pour lesquelles, justement, ce film est très attendu, c'est justement parce que, vu que c'est le deuxième film centré sur le personnage, on allait encore plus, ça c'est personnel, mais on allait encore plus, grâce à ce deuxième film, on va encore plus, justement, plonger dans l'univers armistique, psychédélique, un petit peu du perso, chose qui est très peu exploitée aujourd'hui dans le MCU, bien évidemment, parce que le film, c'est un univers bien particulier et un univers qu'on ne peut pas toujours traiter, justement, dans n'importe quel film, etc. Ça avait été fait lors du premier Doctor Strange et puis basta, on n'est plus véritablement, on s'est plus replongé, justement, dans cet univers-là, très mystique, voire très dark sur certains points, ce qu'on va avoir, justement, avec ce deuxième opus. Donc c'est pour ça, en fait, que moi, personnellement, je suis très, très, très hypé par ce film, justement, pour me replonger vraiment au cœur de l'univers de Strange, au niveau des arts mystiques, amartages, plein de choses qu'on va sans doute découvrir aussi à travers ce deuxième film, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour moi, que l'épisode 4 de la série What If, c'était l'épisode centré sur Doctor Strange et, pour moi, un des épisodes pépites, on va dire, de la série What If, parce qu'il se concentre sur Doctor Strange et il raconte vraiment quelque chose autour de son univers à lui, ça fonctionne vraiment bien. D'ailleurs, la série What If, on a vu avec ce trailer que ça a sa petite importance, pour le coup. Le fait qu'il y ait aussi, dans le film, la présence de Wanda Maximoff, et que Scarlet Witch suscite un grand intérêt aussi, vous avez du film, puisque, justement, dès son annonce à la Comic-Con de San Diego, ça a tout de suite été annoncé que Wanda Maximoff serait de la partie, justement, aux côtés de Doctor Strange, et étant donné que c'est les deux personnages un petit peu issus de l'univers mystique, magique, etc., de l'univers Marvel, les voir ensemble, ça fait plaisir, évidemment, et c'est pour ça que j'ai très, très hâte de voir le film, parce qu'évidemment, voilà, la Scarlet Witch, Wanda Maximoff, c'est un personnage très apprécié aussi, et ça, d'autant plus grâce à la série WandaVision qui est sortie l'année dernière, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, justement, ce film est encore plus attendu grâce à la série WandaVision, puisque WandaVision a posé certaines bases vis-à-vis, enfin, par rapport au personnage de Wanda, et au personnage de la Scarlet Witch, certaines notions qu'on reverra sans doute, justement, dans Doctor Strange 2, puisque la suite directe à WandaVision, c'est évidemment Doctor Strange 2, et c'est pour ça que j'ai dit que, justement, depuis la série WandaVision, la hype autour de Doctor Strange 2 a aussi augmenté, il faut dire ce qu'il y a, et personnellement, j'attends beaucoup plus le personnage de Wanda, et qui est la Scarlet Witch, justement, dans ce film, que Doctor Strange en lui-même, parce que, en fait, depuis WandaVision, je suis en surkiff sur ce personnage, j'ai adoré ce qui a été fait sur le personnage dans WandaVision, véritablement sur son développement de personnage, son côté torturé, le fait qu'il y ait, justement, une espèce d'entité en elle, puisque, pour moi, véritablement, ce que nous a raconté, en grande partie, la série WandaVision, c'est que, là, Scarlet Witch en Wanda s'est véritablement forgé grâce aux différentes tragédies que Wanda a vécues dans sa vie, c'est pour ça, justement, que la Scarlet Witch s'est forgée en elle, et, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'attends énormément du personnage de Wanda dans ce film, même plus que Dr. Strange, après, voilà, j'attends aussi énormément le personnage de Dr. Strange, d'ailleurs, les plusieurs versions de Dr. Strange qu'on aura dans le film, mais Wanda, au top, au top du top. Il y a aussi une chose qui hype énormément les gens, c'est le retour, le retour d'un certain Sam Raimi, un nom bien connu, en vrai, pour nous, fan de films de super-héros, évidemment réalisateur des premiers films de Spider-Man avec Tobey Maguire. Ça fait plaisir de revoir Sam Raimi aux commandes d'un film Marvel, pour le coup, ça fait un petit passement au cœur, on va pas se mentir. Déjà parce que, ben, l'époque de Spider-Man, on a tous grandi avec, d'une certaine manière, et aussi, ben, parce que le gars, Sam Raimi, en termes de réalisation, en termes de mise en scène, ça se voit quand même un petit peu, je trouve, dans le dernier trailer. Justement, il maîtrise, le gars il maîtrise. En plus, le film, c'est justement là où je voulais en venir, d'une certaine manière. Le film a souvent été vendu comme étant pas véritablement un film d'horreur, parce que ce sera pas un film d'horreur, faut pas se mentir. Oula, c'est qui ça ? Ouais, va dormir. Ce sera pas véritablement un film d'horreur, mais ce sera plus, voilà, un film qui va s'inspirer du genre horrifique sur certains points, et qui de mieux, sans doute, qu'un Sam Raimi spécialiste, on va dire, dans le genre de l'horreur, créateur de la saga Evil Dead, etc., et puis plein d'autres films d'horreur aussi. Voilà, le gars il maîtrise, il maîtrise son sujet, il va maîtriser son truc, je pense qu'il s'est fait véritablement plaisir, et les notions d'horreur, justement, dans le trailer, et même dans le TV Spot qui est sorti quelques minutes après le vrai trailer, se ressentent véritablement. Encore une fois, on n'est pas sur un film d'horreur, mais ça s'en remproche un petit peu sur certains points, et je pense qu'on aura pas mal de notions et de sentiments horrifiques, justement, dans le film. C'est nécessaire, et j'espère que ce sera bien fait. Et c'est un truc aussi qui, moi, me réconforte et me réjouit, justement, que ce soit avec le premier teaser qu'on avait eu lors de la deuxième scène pour générique de Spider-Man, mais aussi avec ce trailer-là, et je suis d'autant plus rassuré, on va dire, avec ce trailer-là. Je suis pas rassuré, mais en tout cas, ça me réconforte dans l'idée qu'on va véritablement avoir quelque chose de très différent et de très dark, de très sérieux, on va dire, du début à la fin. C'est qu'habituellement, dans les teaser-là, dans les thrillers, non, ça c'est Michael Jackson, trailer, des productions Marvel, que ce soit séries ou films. Habituellement, on a, comment dire, voilà, certaines blagues, notamment à la fin, qui tombent, voilà, à chaque fois, dans les toutes dernières secondes, on va dire, des trailers et des teasers pour, voilà, poser l'atmosphère tranquillement. On a toujours, voilà, des petites blagues humoristiques, etc. Ça fait partie de Marvel, voilà, l'humour Marvel, il est présent depuis le début, et il sera toujours présent, c'est comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup, justement, avec le teaser qu'on a eu il y a quelques semaines, mais aussi ce tout dernier trailer, c'est qu'il n'y a pas de blague. Il n'y a pas une seule blague du début à la fin. Le trailer et le film ont l'air, véritablement, de se prendre véritablement au sérieux. Il y aura des blagues. Je pense qu'il y aura quand même des blagues dans le film. Il ne faut pas non plus déconner. On est dans un film Marvel, on est dans un film grand public, entre guillemets, mais beaucoup moins, beaucoup moins, justement, que dans les autres productions Marvel, que ce soit les Ant-Man, les Gardiens, etc. parce que, justement, le sujet de base n'est pas véritablement très, très drôle. On est sur un film, comme je l'ai dit précédemment, qui va s'inspirer un petit peu du genre horrifique sur certains points. On est sur des enjeux assez colossaux. Là, on parle de multivers. C'est une des raisons pour lesquelles le film hype autant aussi. C'est que le film a multivers dans son titre. Et le multivers, c'est une notion bien connue des fans de comics, qui est un concept bien comic book aussi, il faut l'avouer. Et c'est un concept, là, qui hype, évidemment, parce que, grâce au multivers, ça fait un moment qu'on est en plein dans le multivers, justement, dans l'MC avec la phase 4, grâce à Mondavision. Le multivers, il y a plein de possibilités. Il faut juste, voilà, voir dernièrement avec Spider-Man, No Way Home, le fait que Tobey Maguire et Andrew Garfield soient revenus en tant que Spider-Man. Maintenant, tout est littéralement possible avec Marvel au sein du multivers. Et c'est pour ça, justement, que le film hype autant. Mais voilà, le film traite d'un sujet assez sérieux, assez ambitieux. Ça a un énorme potentiel. Et on est sur quelque chose d'assez sérieux, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup de fois répété sérieux dans ce passage-là, mais c'est vraiment ce que je ressens avec le premier teaser et surtout ce premier trailer-là. Et ça me réconforte dans l'idée qu'on va véritablement avoir quelque chose de très, très, très différent de tout ce qu'on a pu connaître dans le MCU du début à la fin avec ce nouveau film. Et c'est pour ça que, pour moi, il aura une serveur particulière. Tout à l'heure, je parlais de multivers, de différentes notions, de différentes possibilités, justement, qu'on pourrait avoir avec ce film. Il y a des rumeurs qui sont tombées, notamment vis-à-vis de ce film, depuis quelques semaines, voire quelques mois, qui disent que des caméos, on va en avoir. On va en avoir pas mal dans ce film, des caméos de certains acteurs qui vont revenir dans certains rôles, justement, pour... histoire de quelques secondes, pour justement faire des caméos, pour nous susciter une certaine nostalgie auprès de nous, fans de super-héros, avant nous, fans de films de super-héros, que ce soit Hugh Jackman, sans doute, celui qui pourrait me faire le plus plaisir, entre guillemets, en dessous des Spider-Man. Ce serait, évidemment, Hugh Jackman en Wolverine. Il y a des rumeurs comme qu'on pourrait le voir lors d'un caméo, justement, dans le film. Il y a, voilà, les autres X-Men de la Fox, notamment un certain Patrick Stewart, professeur Xavier, qui apparaît, justement, dans le dernier trailer. Ça confirme certaines choses. Il y a aussi, justement, les 4 fantastiques de la Fox, notamment avec un certain Chris Evans, qui pourrait, justement, réinterpréter la torche humaine. J'avoue que pour le clin d'œil, ce serait ouf, aussi, ce caméo-là. Il y a aussi, voilà, pourquoi pas, le Blade de Wesley Snipes, le Nicolas Cage en Ghost Rider qui pourrait revenir, etc. Il y a aussi d'autres versions des personnages qu'on connaît déjà au sein du MCU, comme, par exemple, Iron Man, qui pourraient réapparaître, réapparaître et faire un caméo ou peut-être même apparaître un petit peu plus longtemps mais sous les traits d'un certain Tom Cruise. Pour le coup, c'est possible. C'est possible. Après, vous pouvez mettre qui vous voulez dans le rôle de Tony Stark pour un univers parallèle. Le boss, des boss, le patron, le vrai goat, le meilleur de tous restera Robert Noé Jr. Voilà. Je tenais à le placer. C'est tout. Mais la rumeur qui dit que Tom Cruise pourrait faire une apparition, justement, en tant que Tony Stark dans le film, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Ça pourrait être cool, justement, pour le clin d'œil, pour l'easter egg, etc. Après, je dois avouer que là, je parle depuis tout à l'heure, je parle de différents caméos qui pourraient voir le jour, justement, dans le film et je pense qu'on en aura pas mal, pour le coup. Voilà, on va voyager à travers l'univers, sur des univers bien parallèles, etc. Et pour moi, si on saute pas sur l'occasion, là, dans ce film, ça se fera jamais. Donc, pour le coup, ça va se faire. Pour moi, c'est quasi officiel. Mais pour le coup, j'espère que ce sera pas vraiment quelque chose qui prendra beaucoup de place dans le film. J'espère que voilà. Ça va faire plaisir, évidemment, de revoir des acteurs dans certains rôles qu'on a connus auparavant, il y a très longtemps, etc. D'accord ? Ça va susciter, comme par hasard, la susciter, je galère à parler, excusez-moi, la... Pardon. Ça va susciter, chez nous, voilà, une certaine nostalgie de revoir certains acteurs dans les rôles. Mais je veux pas que ça prenne beaucoup de place, je le répète encore une fois, dans le film, je veux pas que tout le film tourne autour de ça. Je veux véritablement que le film traite son histoire du début à la fin, une histoire bien consistante, bien dark, avec plusieurs notions. Voilà, Les univers parallèles, Doctor Strange, Wanda, America Chavez aussi, etc. Je ne veux pas que le film se résume simplement au fait de revoir certains acteurs dans des caméos. Tout simplement. C'est une petite crainte que j'ai vis-à-vis du film. Je pense que ce ne sera pas le cas, mais je tenais quand même à le dire. Bref, je pense que j'ai tout dit concernant les attentes, la hype autour de ce film. Pourquoi Doctor Strange 2 est un film auto-attendu cette année. Et ce, depuis même pas que cette année. C'est un film qui est très attendu depuis littéralement le début, dès qu'il a été annoncé. C'est comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Et puis après aussi, le film est très attendu. Parce qu'aujourd'hui, le MCU a acquis tellement une énorme popularité dans le monde que n'importe quel programme, série ou film est attendu au moins un minimum. A différentes échelles selon le programme, évidemment. Mais il y a quand même une hype, une attente qui est là, qui est présente, qui sera présente encore pendant très longtemps. Parce que Marvel Studios ont réussi à solidifier une espèce de noyau dur qui sera là encore pendant des années, des années. Du moins, je l'espère. J'en fais partie. J'espère que vous aussi. Et qui fait que, justement, n'importe quel programme sera attendu. Et n'importe quel programme, film ou série, je le répète, fera du bruit. Tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, justement, au vis-à-vis de ce film, en termes de hype, en termes d'attente. Je n'ai pas trop parlé des théories, justement, dans cette vidéo. Parce que, en fait, à vrai dire, je voulais faire une grosse, grosse, grosse vidéo pour parler à la fois des attentes, de la hype et de l'engouement qu'il y a autour du film et les raisons de cet engouement, comme je viens de le faire dans cette vidéo. Et dans une deuxième partie de vidéo, je voulais vraiment faire une grosse vidéo où je parlerai, justement, où je serai parti, justement, dans l'analyse et les théories du dernier trailer sur certains points, etc. Mais, pour le coup, j'ai préféré séparer les deux sujets en deux vidéos bien distinctes. Vous avez vu la première. Dans les prochaines heures, prochains jours, il y a la vidéo théorie, analyse du trailer qui va sortir. J'espère que vous serez à l'affût. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner, encore une fois, si vous ne voulez rien rater de ce qui va suivre. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit à peu près dans cette vidéo. Faites-moi part un peu de vous, vos attentes vis-à-vis de ce film. Ce qui vous hype le plus, ce qui vous hype le moins. Quels caméos verrez-vous dans ce film pour vous ? Et aussi, me faire peur aussi, voilà, si vous ne vous attendez pas ce film. Parce que je pense qu'il y a quand même des cas assez, enfin, qui vont dans ce sens-là. Pardon, je perds mes mots. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais aller faire le montage et me coucher parce que je suis fatigué. C'est de me dire ça, vous vous en foutez. Bref, encore une fois, vous vous trouvez beaucoup trop long. C'était Zeno. Je vous dis à la prochaine. Ciao.